J'ai décidé de bien vivre mon métier. Et ce que j'ai décidé de faire, c'est surtout quitter la boîte dans laquelle je bossais. La boîte où j'étais, ça se passait bien, mais elle avait été rachetée par un grand groupe. Et sur place, je n'avais pas les marges de manœuvre nécessaires à faire ce que j'avais envie de faire. Donc je fais, bon, c'est bon, je m'en vais. À ce moment-là, j'ai fait connaissance avec Enercop, c'était il y a déjà 8 ans, un truc comme ça. Et voilà, de fil en aiguille, j'en suis venu à me dire, en fait, c'est ça qu'il faut faire sur notre territoire aussi, parce qu'il y a mon vrai besoin, il y a du potentiel d'énergie renouvelable. Et donc c'est moi qui ai porté le développement d'Enercop dans la région d'Ando-Croussillon. Et du coup, ça faisait partie de mon espèce de parcours initiatique où du coup, j'ai eu l'occasion de faire plein d'autres trucs, comme l'école d'entrepreneurs en économie sociale qui est hébergée dans les locaux juste au-dessus, dont je suis administrateur aussi maintenant, et qui est juste le lieu où on vient se former pour acquérir des compétences. de gestion et de management compatibles avec l'économie sociale et solidaire. Du coup, des accélérateurs, c'était vraiment la peau de banane qui te fait tomber sur un toboggan et qui t'amène, paf, dans un siège de fusée. Et après, c'est l'angoisse. Du coup, ça ne s'arrête pas d'accélérer. On a cette capacité de parler à la fois avec des industriels et à la fois avec des citoyens, avec un langage qui est compréhensible par les deux. Et du coup, on est vraiment en interface et c'est une grande force. Il y a une espèce d'aura ou un truc qui se passe avec ce projet-là, qui fait que c'est vachement attractif, qu'il y a plein de gens qui se disent, c'est super, c'est comme ça qu'il faut faire. Moi, je n'ai jamais été un fan de l'administratif. Alors imagine-toi te lancer dans la création d'une entreprise quand tu as horreur des paperasses. Et du coup, je ne me suis pas posé la question, j'y suis allé quand même. Et parce que mon objectif, il y dépassait ça. Je me suis dit, c'est juste des obstacles qui va falloir surmonter. Mais j'étais désinhibé et je me suis dit, de toute façon, je pourrais le faire. Parce que j'ai bien été capable de tailler une pâle dans le bois qui avait vraiment une forme parfaite. Juste en prenant le temps, en faisant bien les choses, parce que j'étais accompagné, parce qu'on ne fait pas les choses tout seul non plus. Et parce que tous ces gens autour qui te donnent cette pêche, qui te donnent ces conseils, cette façon de faire, cette partage d'expérience, en fait, tout seul, tu n'es rien. Et c'est grâce à tout ce réseau, ce fourmillement. Et paf, tu trouves l'endroit où tu te connectes bien et tu deviens un maillon de la chaîne pour conduire l'électron vers sa bonne direction. C'est un déclic qui m'est venu dans une formation où j'ai appris à me servir de mes mains pour construire une petite éolienne en bois et en métal. Je n'ai jamais été un manuel, en gros. Je me suis toujours dit, je n'arrive pas à faire les choses, je suis maladroit. Jusqu'au jour où, finalement, par hasard, j'ai eu cette opportunité de faire un truc avec mes mains au travers d'une formation bien cadrée. Je me suis aperçu qu'en fait, si, on peut faire vraiment des trucs, c'est simple en fait, il faut juste réfléchir un minimum, il y aller patiemment, et du coup, c'est désinhibé par le geste plein de choses au niveau du mental. Parce que ce que tu fais au travers du geste, tu peux le faire aussi sur des concepts complètement théoriques. Donc, ça a été le moment où j'ai fait, mais en fait, je peux faire un truc moi-même, je n'ai pas besoin d'être dans une structure. En fait, ça m'a libéré, désinhibé ma capacité d'initiative. Ce que j'avais envie, c'est faire ce qui me paraissait juste à l'époque, c'est-à-dire faire en sorte que les énergies renouvelables puissent trouver une place dans le mix énergétique français. On a vraiment besoin d'aller vite, parce qu'on ne peut pas se permettre de laisser encore passer 15 ans. Et du coup, c'est maintenant qu'il faut vraiment faire le bascule. Et en fait, dans ma tête, j'ai toujours cette impression qu'il y a une masse critique à atteindre. Et après, une fois qu'elle est dépassée, les choses se feront toutes seules. Et je pense qu'on n'est pas loin de l'atteindre. Et en plus de ça, moi, j'aimerais bien faire autre chose après, sur le long terme. Et donc, j'espère que j'aurai terminé cette histoire de transition énergétique avant ma retraite, pour faire simple. Puis après, on peut imaginer 10 000 trucs sur l'énergie. Il y a encore tant à faire, parce que l'énergie égale la matière. Et quand on aura les clés de ça, les clés réelles, on pourra faire ce qu'on veut. On pourra même solutionner le problème des déchets nucléaires par la transmutation, t'imagines. Ça, c'est l'étape après la transition énergétique. C'est nettoyer toutes les conneries qui auraient été faites avant. Bon, je pense que physiquement, c'est accessible. Si tu regardes juste les lois de la physique, ça peut le faire. Maintenant, il faut maîtriser l'énergie de la matière. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Mais c'est un fol espoir, pourquoi pas.